Bonjour à tous, on va tout de suite faire le commentaire audio de la dernière vidéo de la chaîne avec beaucoup de retard. La vidéo s'appelle réaliser un canevas partie 2 parce que, petit système mnémotechnique, j'avais avant fait une vidéo qui s'appelait réaliser un canevas partie 1. Ça permet de les regarder dans l'ordre. Oui, première chose à dire, ah si, voilà pourquoi j'étais embrouillé dans ma tête. Surtout cette vidéo a été publiée en septembre 2020 alors que la partie 1 a été publiée en mars. Pourquoi un si grand écart ? Parce que déjà une grande souplesse, non mais c'est pas possible les pubs là, une grande souplesse et ensuite parce que le Covid qui m'a empêché de tourner la fin de l'épisode. Voilà, donc ce c'est le premier petit trivia que je peux vous donner. Donc oui, ça a pris beaucoup de temps. Donc entre temps, je vous ai quand même fait d'autres vidéos. Il y a eu la vidéo sur les blasons et sur les masques. Donc c'est pas complètement du vol. Mais en fait, comme je voulais tourner la fin de la vidéo chez Croutel pour des raisons sentimentales et des raisons techniques, ça a pris beaucoup plus de temps. Voilà, c'est juste cette information là. Donc prenez en compte que la personne qui se trouve dans toute cette partie de la vidéo ne savait pas encore, jusqu'à 2-3 minutes, ne savait pas encore qu'une pandémie mondiale se préparait, tout simplement. Donc on y va. Alors ça, puisqu'Adrien Méniel est dans le chat, je peux signaler que quand je l'ai mis, ce son-là, j'ai pensé à Adrien Méniel, qui est le spécialiste en France du pipo à coulisses. Donc j'ai pensé à Adrien Méniel en faisant. Et j'ai même à un moment donné, parce que je reviendrai dessus juste après, voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien. Bonjour et bienvenue. Bon, ça me fait rire. Mais parce que ce passage-là, je voulais qu'il soit mal monté, puisque c'est référence à toutes les vidéos de tuto que j'ai trouvées sur les canevas qui sont mal montées et qui me font beaucoup rire. Et puis ça me fait penser à Albi, évidemment, Albi Zobis, qui est spécialiste des vidéos de tutoriel mal montées. Et donc c'est aussi une de mes références sur ces premiers plans. Bonjour et bienvenue. J'aime bien le bruit de pipo dès que le mec se déplace. Alors Adrien, en fait, c'est parce que... Je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour faire le bruit de pipo la deuxième partie. J'ai dû bricoler. Mais j'étais à deux doigts de te demander de me l'enregistrer. J'aurais dû le faire. Ça aurait dû faire un featuring d'Adrien Ménial au pipo à coulisses. On le fera dans une prochaine vidéo si ça ne te dérange pas. Ça me ferait plaisir. Atelier de redressement de canevas archilons et chiants par copains du web. Pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, nous allons redresser ce canevas que nous avons déjà vu ensemble dans le premier épisode. Il s'agit de lui redonner une forme rectangulaire afin de l'encadrer, afin de décorer votre intérieur. En l'occurrence, le mien. Alors, il faut savoir. Un truc qui est intéressant, c'est que le canevas que vous voyez juste là... Ce que vous voyez là, il avait déjà été redressé une fois. Et en fait, comme je ne l'ai pas fait devant la caméra, je me suis dit, merde, le con. Et comme j'avais oublié de filmer, j'ai retiré comme un connard dessus pour le déformer. Enfin, je n'ai pas dû forcer. En fait, ce que je n'explique pas, je crois, dans la vidéo, c'est que comme tous les points sont faits dans le même sens, sur une toile de canevas, ça tire la toile dans un sens plus que dans l'autre. Tout très simplement. Et donc, du coup, il va prendre cette forme de trapèze dans l'axe des fils de canevas. Voilà, c'est assez simple. Je pense que ça le fait moins avec le point de cincière, du coup. Mais on a vu, le point de cincière est très chiant. C'est drôle, parce que j'ai mis un petit effet de flou autour, mais visiblement, je l'ai arrêté juste avant le pack de bière Grimbergen. Redonnez une forme rectangulaire afin de l'encadrer, afin de décorer votre intérieur. Mon petit chorizo derrière. Il est toujours là. C'est vrai que j'ai toujours un chorizo de près derrière moi. Et des médicaments, évidemment, pour tous les problèmes de constipation. En l'occurrence... Deux cliches que ça occasionne. Oh, j'ai tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer. Alors là, j'ai repris la typo de la série bloquée, que j'ai refait vite fait à la main. Bon, j'ai cherché une technique officielle pour... Alors, on me traite d'alcoolique dans le chat, mais sachez que le pack de bière doit encore s'y trouver actuellement. Bloquer un canevas, c'est le terme qui veut dire qu'on donne à un ouvrage sa forme et ses dimensions finales. J'ai trouvé un petit peu tout, des techniques plus ou moins professionnelles. Moi, évidemment, je n'ai pas le matériel, donc on va bricoler avec ce qu'on a sous la main. Donc, on y va. Nous allons avoir besoin d'une planche en bois plus grande que la dimension du canevas. De l'eau froide en spray, un marteau, des clous inoxydables. Ce marteau, c'est le marteau que j'avais quand j'avais 5 ans. C'est le tout premier marteau que m'a offert Croutel. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a acheté ou si le tien de son daron, je ne pense pas. Je pense qu'il l'a acheté, mais c'est mon petit marteau d'enfant. Je l'ai toujours. J'ai mis une heure à trouver des images sur du matériel professionnel de redressement de canevas. Franchement, ce n'est pas... Des clous inoxydables, une équerre, une règle, et un crayon. C'est un crayon, oui, mais ça, non. C'est surtout des vidéos de professionnels qui redressent des canevas. Il n'y en a pas tant que ça sur Internet. Et du coup, je n'allais pas m'acheter ça. Donc, voilà, j'ai bricolé avec ce que j'avais sous la main. Mais nous sommes ici dans le cadre d'une pratique amateur, donc on s'en branle. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires... Oui, alors... C'est une blague vulgaire. Mais nous sommes ici dans le cadre... C'est une blague vulgaire. Je ne sais pas si je l'assume. Je lui ai dit, allez, merde. Voilà. C'est pas trop mon genre d'aller à fond... Enfin, de faire des blagues de merde bien vulgaires, si. Mais de les laisser dans les vidéos, d'habitude, je les vire. Là, je les laissais. Je ne sais pas non plus. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était vraiment mes yeux. Comment ? C'est chiant de faire de l'image par image sur YouTube. Mais il y a un petit effet, évidemment. Sur les yeux, je n'ai pas... Comment ? Sur les yeux, je n'ai... Je n'ai pas... Enfin, c'est un petit effet à la con, quoi. Tout simplement. Tu faisais quoi aussi jeune avec un marteau ? Je bricolais, évidemment. Je bricolais des bouts de bois, quoi. Tu mets un bout de bois, tu tapes dessus avec un marteau, et voilà. Ah, c'est quoi un calque sperme sur Vidéostock ? Non, alors, comment j'ai fait le sperme ? Je crois que j'ai pris une giclée de sang sur fond vert, que nous en trouvent plein YouTube. Ça doit être ça, ou de peinture. Pas très compliqué. Mais j'ai un abonnement à Motion Array. Donc, ce n'est pas Vidéostock. Et Motion Array, ils ont pas mal de matériel de la sorte. Je pense qu'ils sont ravis de savoir que c'est utilisé comme ça. On commence par couper tous les fils en trop à l'arrière du canevas. Ensuite, prenez les dimensions de l'illustration. Ajoutez-y quelques centimètres de... Tous les côtés. Utilisez cette dimension pour tracer un rectangle sur votre planche en bois. Placez votre canevas de sorte à ce que le trait sur la planche tombe bien dans la marge du canevas. Impeccable ! Et c'est parti ! Ça, ça a été tourné, du coup, en septembre. Donc, très longtemps après. Je l'ai tourné juste au moment où je faisais le montage. Et j'avoue que je... J'ai acheté cette petite image. C'est parti ! Fixez un des premiers côtés du canevas bien tendu. Oui, voilà ! Comme ça ! Suivez à la fois la trappe du canevas et la ligne tracée sur la planche. Bien joué ! Je pensais que j'aurais plein de problèmes techniques, de machin, de trucs. Et en fait, ça se passe bien. J'ai juste merdé sur le truc qu'on va voir tout de suite. On continue avec les autres côtés. Et on tire comme une bête ! Une fois que c'est terminé, arroser le matos avec votre bon spray. Et une fois que... Voilà, donc là, c'est une erreur. Je ne l'explique plus tard dans la vidéo. Il ne faut pas arroser le canevas une fois qu'il est tendu. Il faut l'arroser avant. Ça paraît logique. Mais je me suis fait berner par une vidéo. C'est ce que j'explique après. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, je ne sais pas si une personne sur Terre a tendu un canevas depuis cette vidéo. Mais faites-le avant. Je vous en suis. Une fois que tout ça, c'est fait, vous n'avez plus qu'à laisser sécher un ou deux jours ! Bon, alors Jérôme a élu domicile sur le canevas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ça, ce n'est pas la première vidéo. Non, ce n'est pas la première vidéo que je fais en mode... Attendez, si, je crois. Où j'assume le côté vlog. Ah non, je crois que c'est la première vidéo canevas où j'assume le côté vlog de copains du web mais où, en fait, maintenant, je ferai à peu près plus que ça, je pense. Enfin, c'est faux. Mais où les vidéos seront plus des vlogs que des vidéos de vulgarisation sur fond vert, quoi. On continue. Donc, dormez dessus. Qu'est-ce qu'on va vous remettre un plan avec un chat ? Voilà, comme ça, vous saurez qu'il a posé ses saintes baloches à cet endroit-là du canevas. Donc ça, c'est l'anecdote des couilles de Jérôme. C'est une anecdote que je place, du coup, dans chaque vidéo. Vu les problèmes de chronologie, il allait se faire couper les couilles juste après cette vidéo. En fait, il se les est faites couper dans la vidéo du blason. Et moi, je reviens après avec cet épisode 2 où, en fait, il s'est fait couper les couilles il y a longtemps. Bref, un gros problème de couilles chronologique à comprendre pour les gens qui essayent de suivre. Il en profite parce qu'on emmène monsieur chez le vétérinaire dans quelques jours afin de lui découper les couilles. Il ne comprend pas. Oui, mais du coup, depuis un mois, monsieur pisse partout dans l'appartement. Du coup, et Jean Gabin, on en a marre. Alors, petit point chat. Il ne plisse plus. Il ne plisse plus. Je l'ai tendu également. Non, il ne pisse plus du tout dans l'appartement. Il n'a pas pris de poids. Il ne mange pas plus. Il est peut-être même plus sympa qu'avant. Donc, moralité, bon, ça va fonctionner. Mais après, j'ai fait de la résistance. Il a 10 ans. Je ne voulais pas le châtrer. Mais Jean Gabin a des problèmes d'allergie. Et puis, elle n'aime pas l'urine non plus. Ça va. Un truc, c'est que le canevas est un petit peu détendu. Hop. Je suis détendu. Bon, là, la référence pour les gens, pour Gaël, Adrien, je pense qu'on l'a tous. Pour les plus jeunes, c'est la stratégie de l'échec. Je crois que c'est signé Faroudia. Je crois. Avec toute l'équipe des Robins des Bois à l'époque dedans. Et peut-être Chabat. Je ne sais plus. Faroudia, voilà. Son chef d'oeuvre. Donc ça, je pense que c'est le signe. Je ne suis pas un grand fan de la stratégie de l'échec. J'aimais bien le fait que ça existe. Après, ça ne me faisait pas beaucoup rire. Mais j'aimais bien que des trucs débiles comme ça existent. Avant, mais comme j'ai vu plein de tutos qu'il mettait après, je me suis dit que c'était OK. Il faut qu'on serait plutôt de mettre l'eau d'abord et ensuite dedans. J'ai même vu quelqu'un qui enduisait tout l'arrière du canevas de colle pour le rigidifier. Ça, c'est curieux. Je ne sais pas. Vous voyez les vrais beaux clous. Pour autant, des canevas, c'est plus des clous de... Ça s'appelle des semences. Oh ! Alors, est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que je... Allez, je vais vérifier. Alors, clous, semences. Mais peut-être que je vais cacher l'écran pour voir avant parce que j'ai peur. Semences évidées. Semences évidées. Semences pour tapisserie. Donc, ces petits clous s'appellent des semences. Des petits clous tapissiers. Et j'ai eu peur de cette image-là. J'avais l'impression de voir un clou dans un téton. Mais en fait, c'est un... C'est un truc de... Parcet attrape. C'est des fausses plaies. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup à toi, Yog. Dans le chat. Donc, oui, le canevas est tendu par la semence. Par les semences. Et un autre petit défaut. C'est une sorte de boucacé en tissu. On va acheter à nouveau du fil d'une couleur parce qu'on n'en avait pas assez. Il faut surveiller le bain. Ça, c'est une erreur lamentable que j'ai faite parce que je suis un... Un zozo. Je suis quelqu'un de pressé. Et donc, au lieu de bien vérifier les codes sur les échevettes de... De... Coton à canevas, je ne l'ai pas fait. Du coup, je suis allé racheter du noir dans le même magasin. Quelques jours après, je me suis dit, ça doit être le même. Et en fait, non, ça n'était pas le même bain. Donc, du coup, voilà, j'ai deux noirs différents. Quelle a été faite cette couleur ? Toujours un petit code sur les échevettes qui permet de savoir si toutes les bobines ont été faites dans le même bain. Si ce n'est pas le cas, il y a des petits écarts de couleurs. Regardez, on constate que ce noir-là n'est pas exactement le même que celui-ci. On a bien un canevas qui émane. Ça se voit à mort, en plus, sur les états finales. C'est vraiment... Après, on voit rarement des aplats comme ça dans des canevas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des canevas complètement gris avec du texte dessus. Et c'était l'enfer pour trouver que des trucs du même bain. Donc, j'avais plein de gris différents sur mon truc. Et puis, je l'assumais en inventant un discours à la con pour les gens à qui je présentais ce canevas. Mais donc, normalement, on est censé faire très attention. Et je ne sais pas si c'est facile de trouver beaucoup d'échevettes dans le même bain. Je ne sais pas si c'est une galère à faire. Maintenant, rectangle. Donc, c'est plutôt cool. On peut enlever les clous maintenant. On dit échevettes, échevots ou les deux. C'est spécifique à certains tissus. Échevettes, c'est les... Attends, je vais regarder. Parce que si je dis une connerie, il faut qu'on corrige immédiatement. Mais pour moi, échevettes, c'est les bobines de fils DMC. De la marque DMC, donc la plus connue. C'est pour ça que l'on... Échevettes moulinées, oui, c'est ça. Et un échevot... Je me demande si ce n'est pas autre chose. Non, tu peux dire aussi échevots, apparemment. C'est peut-être la femelle de l'échevot. Normalement, ça devrait être l'éjument. Mais il n'y a aucune logique. Donc, fais comme tu veux. Philippe échevette, c'est un cuisinier. Il est décroché et il est rectangulaire. Donc ça, c'est bien. Donc maintenant, on va pouvoir le tendre sur un carton. Encore une fois, du premier coup, ça s'est plutôt bien passé. La première fois que je l'avais tendu, je dois vous confesser, je ne l'ai pas du tout fait de cette méthode-là. Je l'avais fait en l'épinglant sur le lit, sur mon lit, et en mettant des linges humides dessus. En fait, je l'avais épinglé pour qu'il ait la bonne forme, assez tendu sur le lit. Et après, j'avais mis des tissus humides dessus, je crois. Ça avait un peu marché, mais c'était largement moins bien que le résultat que j'ai obtenu avec la planchée et tout ça. C'est parti dans le chat, énormément de jeux de mots sur l'échevette. Je pense qu'on en a pour un quart d'heure. Donc, je peux vous en donner un ou deux. Donc, l'échevette. Un nez-chevot. Alors, nez-chevot, c'est ce qu'il y a au bout de la tête du cheval. Mais s'il y en a plusieurs, c'est un nez-cheval. Voilà. Merci, pigeons gratuits. On continue sur le lit. Le lit, c'est vraiment l'endroit où je dors. French Best Scientist. J'ai fait ça, mais évidemment, pas sur ma place. Je l'ai fait sur la place de Jean Gabin, histoire qu'elle chope un rhume. C'est du carton plume. Alors, carton plume, je pense que j'ai toujours appelé ça comme ça. Je ne sais pas si c'est un autre nom. Ça sert beaucoup aux gens qui font des études d'archi. Parce que c'est avec ça qu'ils font leur maquette. C'est souvent beaucoup plus léger et facile à couper. C'est très léger. En plus, si on regarde sur la tranche, il y a un peu de mousse, là. Ce qui va nous permettre de planter des aiguilles à l'intérieur. Ce qui compte pour le moment. Par contre, il y a Gauvin qui m'a fait un magnifique cadeau que je n'ai pas là parce qu'il prend de la place. Il m'a fait un canevas. Au moins de cette taille-là. Je dirais ça. On est sur du 1m10 ou 20, je pense. Sur 52 hauts, peut-être. D'un homme allongé, nu, je crois. Qui fume une clope, si je ne m'abuse. Et il lui a fait une cagoule en glitch. Magnifique. Magnifique. C'est un très, très beau cadeau. Mais le truc, c'est qu'il n'existe pas de carton plume de cette taille-là. Donc, je ne sais pas comment je vais me démerder pour le tendre. En plus, je pense qu'il va falloir que je le tende. On remarque qu'il n'est peut-être pas trop déformé. Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait, je ne peux pas rabouter deux planches de carton plume. Parce que ce ne sera jamais assez solide pour ne pas se tordre. Donc, il va peut-être falloir que je trouve une planche de médium. De 3-4 mm, peut-être. Mais je n'aurai pas cette technique des aiguilles, du coup. Le carton plume, c'est très pratique pour planter des aiguilles dans les bords. Tu fais un cadre avec des tasseaux comme pour un tableau normal. Oui, alors là, j'ai du mal à voir ce que tu veux dire. Bonjour, Midril. Continuons. Alors, oui, j'ai fait pause sur un plan. Encore une blague vulgaire. Je ne sais pas si ça vous le fait sur ce plan. Le prochain, regardez. Ce qui va nous permettre de planter des aiguilles à l'intérieur. Ce qui compte pour le moment, c'est de prendre les dimensions. Moi, ça me le fait, alors que c'est moi qui ai fait cette blague. Mais j'ai quand même l'impression que le mec se tire la bite et qu'elle sort du champ. Je trouve que c'est un effet qui marche bien. Parce qu'à chaque fois, j'ai un mindfuck. Bon, je suis désolé, YouTube n'est pas précis. Attention de ce nouveau rectangle, parce que peut-être qu'elles ont un peu changé. Alors, je m'en veux parce que c'est une blague vulgose. Jean Gabin doit gueuler à chaque visionnage, je pense. Parce que je lui force à regarder toutes mes vidéos au moins une fois par semaine. Et voilà, il y en a une qui n'aimait pas ça aussi, c'est ma maman. La blague sur le sperme, je ne l'aurais pas mise. Voilà, mais bon, ma maman n'est plus là. Donc, du coup, je n'ai plus trop honte de ce genre de blague. Voilà, j'assume. Mais j'avoue, c'est vulgaire. Je vais baisser chaque dimension de 5 mm. Comme ça, je suis sûr que le canevas va bien enrober le carton. Une fois le carton découpé, j'en profite. Scope, je ne comprends pas ce que tu veux dire comme sur le dos d'un tableau. C'est très, très vague. Il y a 12 000 façons de faire des tableaux. Donc, je ne sais pas. La voix de Jean Castex. Pourquoi j'ai fait la voix de Jean Castex ? Alors, à la base, j'ai fait une voix avec un accent du sud parce que... Ah ben, regardez, en plus, j'ai fait une rondelle. C'est comme si c'était lui, le streamer, dis donc. Bon, ben, je vous laisse avec Jean Castex. Paf. Alors, pourquoi j'ai fait la voix, l'accent du sud ? Je ne sais pas. Parce que comme c'était un passage un peu long, je me suis dit, pourquoi pas changer ma voix, faire quelque chose d'original. Je l'avais déjà fait sur un petit tutoriel sur le tricot. J'avais pris une voix horrible qui n'avait rien à voir, donc. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris l'accent du sud. Je ne sais pas pourquoi. Pour faire passer le temps, je pense. Et du coup, Jean Castex est devenu premier ministre après. Et donc, j'ai dit que c'était la voix de Jean Castex. Oui, j'ai mis Jean Castex, évidemment, parce que je trouve encore une blague vulgaire. Je suis un peu obsédé par tout ce qui est le fiong. Sinon, un truc qui est rigolo, c'est que quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Non. Que dans les commentaires, ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est ce que je vais faire. Enfin, quelqu'un qui fait bien l'accent du sud. Eh bien, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de ne pas faire un accent du sud de cliché nul, mais qu'il y avait un petit effort. J'avais fait un petit effort pour faire un bel accent du sud. Et il y a quelqu'un du sud qui m'a dit qu'il était bien fait. Ça m'a fait plaisir. On continue. Oh, bah voilà. Hiroshi Kurugami qui me dit qu'il est du sud et qu'il se sentait honoré. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'avais peur. J'avais peur qu'on me dise... Ouais, alors je ne sais pas comment ça s'appelle la... Pas la phobie, mais la... Je ne sais pas comment dire. Le racisme des accents. Ça a un nom, je crois, ça. Quand on est... Glotophobie. Firmeinture, c'est ça ? La glotophobie. Voilà. J'avais peur qu'on m'accuse de glotophobie. Mais ça n'est pas arrivé. Au contraire, on m'a plutôt dit « Oui, tu l'as bien fait, c'est cool. » Donc, ça me va. En tout cas, c'était plus dans cet état d'esprit-là. C'était de dire « Bon, je fais une voix off. Pourquoi pas lui mettre un accent du sud bienveillant ? » Je fais pareil avec le canevas et à l'aide d'une aiguille, je passe au travers des deux. J'aligne ensuite les bords et m'assure que le canevas va bien recouvrir tout le carton. Alors, pardon, je ne sais pas quel sud je chante. C'est l'accent, parce qu'il y a plein d'accent dans le sud. Je ne sais pas quel accent je fais le plus. Il n'est pas impossible que ce soit effectivement un accent niçois. Parce qu'on dirait un peu l'accent d'Éric Ciotti. Et Jean Cabin, elle, qui est glotophone, a dit « Oh, je n'aime pas quand tu fais ça ! » Voilà, je la balance. Donc, à chaque visionnage, une fois par semaine, « Ah non, je n'aime pas quand tu fais l'accent du sud ! » Bonjour Perrotto. « Et j'épingle le milieu de chaque côté du canevas dans la mousse du carton plume. J'épingle tous les côtés du canevas de la même manière en essayant au maximum de les répartir la tour. » « Dites a un accent du sud, il me semble, en plus. » « Ah bon, dites, elle trouve qu'on... » « Du coup, voilà. Tu me casses la baraque, j'étais en train de dire que j'avais réussi à le faire sans que les gens se vexent. » « Et tu me dis que je viens de te vexer un peu. » « Bah, je suis désolé. » « C'était pas le but. » « Ah, ne pas savoir quel accent du sud, ça, c'est glotophobe. » « Bah, ça, d'accord. » « Je suis d'accord avec toi, firme. » « Mais du coup, je te dis, j'ai plus le sentiment que c'est plutôt le sud du sud. » « Moi, m'en fiche, c'est rigolo. » « Bon. » « Le public est partagé, le public est partagé. » « Bah, mettez-moi un pouce rouge si je vous ai vexé. » « Toile au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait une épingle tous les 5 à 6 cm. » « Et voilà, le canevas est bien placé. » « J'utilise de la ficelle de cuisine, mais n'importe quel fil fera l'affaire. » « Commencez par lasser un zigzag, le plus petit côté... » « Ça, c'est un truc agréable à faire. » « Alors, j'ai pas bien réussi à vous montrer la magie du nœud qui consiste à poursuivre le fil quand on en a plus. » « J'en parle juste après. » « La toile en passant par le dessous. » « De temps en temps, assurez-vous que le fil soit bien tendu en retirant dessus et en le bloquant avec votre pouce. » « Quand vous n'avez plus de ficelle, faites un nœud simple comme ici. » « Euh... » « Donc oui, ce petit nœud là. » « Faites passer une boucle dans une autre. » « Passez ensuite votre fil dedans. » « Et fermez la boucle. » « Je le dis pas parce que j'ai pas dû trouver un rush qui allait avec. » « Mais normalement, ça doit claquer. » « Le nœud claque. » « Ça fait comme un os qui se déboîte un peu. » « Clouc. » « Et donc là, ça veut dire que c'est bien bloqué. » « Et effectivement, ça fait un nœud... » « J'ai été surpris, moi, d'apprendre ça. » « J'ai vu ça dans un tuto sur le... » « Exactement sur ce que je suis en train de faire. » « Je sais pas comment ça s'appelle ce nœud. » « Alors, sonons Jordan. » « C'est le nœud de la quéquette à toto. » « Mais ne faites pas confiance, Jordan est constamment... » « Drogué. » « Donc, il dit n'importe quoi. » « Et enfin, finissez le côté comme vous l'avez commencé. » « Enfin, je veux dire, encore une fois, du premier coup, ça s'est bien passé. » « Donc, n'ayez pas peur. Lancez-vous dans la tension de canevas ou de broderie. » « C'est pas si dur que ça. » « Alors, dans le chat, on me demande combien de temps j'ai mis à faire le canevas. » « Je sais plus. » « Je dirais quelques semaines. » « Mais bon, en faisant d'autres choses. » « Je faisais pas que ça de mes journées. » « Et puis, si tu veux parler de cette étape-là, je dirais que ça m'a pris deux heures. » « Parce qu'il faut faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. » « Après, ce qui est évidemment chiant quand tu fais un tuto, c'est qu'il faut déplacer la caméra, gérer la lumière. » « Bon, même si c'est pas vraiment ce que je fais de mieux. » « Mais du coup, ça prend beaucoup plus de temps. » « C'est pour ça que c'est un peu laborieux de faire du vlog sur ce genre de truc. » « C'est qu'en plus de faire le truc que tu ne sais pas faire, c'est-à-dire apprendre à faire de la tension de canevas, » « il faut que tu penses à te filmer, à faire en sorte que la qualité d'image soit pas trop dégueulasse. » « Heureusement qu'il y avait le scotch sur le bord. » « C'est pas fastidieux. En vrai, ça revient à lasser des très grosses godasses. » « Toi, elle a tendance à craquer quand je serre un peu trop fort. » « Il est bien tendu, il n'y a pas trop de relief dû au fil qu'il y a derrière, donc je suis plutôt content. » « Il va falloir qu'on fasse la même chose sur ce côté-là maintenant. » Il y a plein de gens qui ont eu l'air de le découvrir sur cette vidéo, mais on l'avait déjà vu dans un épisode de mon format qui s'appelle « Faites du slip » que personne n'a regardé, j'avoue. « Il y a un épisode qui se passe dans l'atelier. » « Et Croutel, il fait une démonstration de rien d'ailleurs, c'était juste pour avoir un joli décor. » « Et Croutel était venu faire le zozo. » Et donc ça, c'est son atelier, c'est là que je venais taper avec mon petit marteau orange quand j'étais petit. Je me rappelle la machine à bois qu'on voit dans la vidéo. C'est une machine de Marc Luret, mais quand Croutel l'a eu en cadeau à son anniversaire, je ne sais pas à quel âge il avait, c'était peut-être assez 45 peut-être, un truc comme ça, et il a pleuré, ce petit fragile-là. Il était heureux comme un petit coq qui serait heureux, disons. Juste après, il a fait une petite bouffée d'angoisse, il a dit « Mais comment je vais rentrer ce truc dans l'atelier ? » parce que ça ne passait pas la porte. Donc, on a dû défoncer la fenêtre, un vrai truc chiant. Et ça pèse, je ne sais même pas si je dis une tonne, si c'est assez. C'est très très lourd. C'est aussi pour ça que c'est stable et qu'on peut faire confiance à ce truc-là. Tout l'atelier a été construit autour, en fait, de ce truc. C'est lui qui a tout construit, tout ce que vous voyez, la tapisserie, les meubles, il a tout fait. C'était une pièce vide. Vous voyez le niveau ? Voilà, je vais arrêter de jeter des fleurs à mon daron, mais parce qu'il n'a pas besoin de ça, vous le voyez très bien que c'est un mec génial. Eh bien, il l'a construit également sur la machine. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, si vous suivez, vous avez compris qu'elle est arrivée bien après ma naissance. Il n'a rien fait sur cette machine. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Et le portrait que vous voyez derrière dans le cadre extrêmement flou, c'est ma grand-mère. Mais ce n'est pas la mère de Croutelle, c'est la mère de ma mère. Donc, rien à voir. Mais du coup, ce portrait-là, elle nous regarde. Et donc, voilà. Et donc, si je peux vous montrer, je vous montrerai plus tard le coin où moi, je passais mes journées quand Croutelle... Et peut-être, on va pouvoir faire quelque chose de propre. Ah, justement, le coin où il est là, c'est là que je passais tout mon temps parce que... La machine a coupé le jambon. Il y a un rayon laser. On ne la voit pas. Derrière, il y a une espèce de petite scie. Je ne sais plus comment ça s'appelle les scies. C'est presque un fil. C'est une scie fixe, quoi. Et j'arrivais avec des plaques de balsa. Le balsa, c'est une espèce de bois qu'utilisent encore une fois beaucoup les architectes parce que c'est extrêmement léger. Une machine à chantourner, voilà. Et je faisais des formes dans du balsa. C'est le seul truc que Croutelle voulait bien que je fasse parce que la lame de la scie à chantourner n'est tellement pas violente que tu peux mettre ton doigt. Il y a peu de chances que tu te coupes, quoi. Donc, c'est le seul truc qu'il me laissait faire. Parce que je reviens plus tard dans la vidéo. Il ne me laissait rien faire dans cette pièce. C'était beaucoup trop dangereux, voilà. Ah tiens, Michel. Ah tiens. Tu ne le vois pas ? Ah bah oui. Tu as trouvé une quoi ? Une pie crevée. Une pie crevée. Oh, il y en a pas. C'est crevé. Merde. Alors, Michel jouit. Il ne le voit pas. Excusez-moi, c'est chiant. On ne peut pas... Ah bah oui. Tu as trouvé une quoi ? Peut-être qu'il y a moyen de faire des micro déplacements. Mais je... Ça, c'est que 5 secondes. Mais j'aimerais juste me déplacer de quelques images, moi. C'est un peu... Encore un truc que YouTube n'a pas réglé. Je vais arrêter de... Une pie crevée. Cette mailloche, là, que vous voyez, il a la même depuis que je suis né. Une pie crevée. Là ? Oh ! Je n'ai pas vu si... Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? La pie crevée, c'est... Dès que j'arrive dans son atelier, le premier jour, il me sort cette anecdote de pie crevée. J'ai dit, bon, ben voilà. J'ai déjà 3 minutes qui vont être drôles dans la vidéo. Alors, je vais essayer. Point d'interrogation et point. Point. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Je sens trop bien. Oh ! Pardon. Merci beaucoup, Zoélias. Parce que moi, je connaissais JL. Je connaissais les flèches. Ça me fait trop plaisir. Oh ! À mon avis, elle est tombée par la cheminée, là. Et elle a chié sur ma machine. Ouais, ben je suis quand même triste pour elle. Alors, elle est insolente. Elle est insolente, mais elle est morte. Donc, vous préféreriez... Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont été choqués par l'attitude de Croutel sur ce coup-là. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, Croutel, il n'est pas gentil avec les animaux. Bon, il n'est pas gentil avec les animaux morts. C'est-à-dire que la Croutel, la pie n'est pas allée la chercher. Il a trouvé une pie morte. Bon, il dit, bon, ben je vais m'en servir. Voilà. On vit à la campagne. Donc, il y a bien pire. Il se passe plein de choses bien pire autour. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent autour de chez Croutel sont chasseurs, par exemple. Croutel n'est pas chasseur. Merde. Il n'y a que choix crevé que insolent. Des progbis. Ah, merci de le reconnaître. Alors, ce que j'ai fait, comme c'était l'époque des cerises... Ça, c'est un bouquin que j'aimais beaucoup. Peut-être que vous connaissez dans le chat. Un gars, il doit connaître. Il est vieux. C'est un bouquin de Serre. Serre, c'était... Chaque page, c'était une espèce de... Un peu du dessin de presse. Mais un peu chiadé, quand même. Mais qui n'était pas sur l'actualité, mais plutôt sur les métiers, les trucs comme ça. Les livres de Serre, si vous avez 35 ans, vous en avez croisé quand vous étiez petit, je pense. C'est plus pour la génération des Croutel, quoi. En gravure, je ne suis pas sûr que ce soit de la gravure. Ça pourrait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en fait ? Oh non, non, mais la campagne. Mais c'est vous, hein ? Si vous touchez la besterie, je vous enferme dans l'atelier. Ah, c'est la campagne, c'est un autre état d'esprit. À la ville, nous, on l'a enterré dignement. Et elle est mort où ? Ben, elle était là. Dans sa merde. Oh là là ! Quel chantier ! Mais on ne voit pas bien, mais elle avait pété une vitre et tout. Il y a de la merde. Ben, il y en a partout, là. Ça va, dans le jardin potager. Tu l'as mis dans le potager ? Putain, mais tu l'as utilisé dans plusieurs endroits ? Ben, oui. Quel monstre ! Ah ben voilà, les bouts de pie. Les chôles l'ont fini. C'est clair, il y en a partout, le carnage. On va retrouver le bec, je suis sûr. Ah non, non, le bec, il est dans le compost. Oh putain, tu as retrouvé les bouts ? Ah oui, oui, j'ai rien perdu. T'en as pas mangé un bout. Non. Tu es humain. Ça dégage. Tu es humain. J'étais pas sûr. Encore une fois, et souvent, ça arrive, je mets des blagues. Je suis pas sûr que les gens les captent. Et généralement, c'est celle sur laquelle j'ai le plus de réaction. Peut-être parce que les gens qui les comprennent se sentent smart. Mais en plus, elle est pas ouf. Mais j'avais peur qu'en termes de montage, les gens se disent d'où vient ce son ? Je comprends pas. Mais visiblement, c'est passé. Petit pied a compris. Oui, il y a tous les intellectuels du chat qui sont en train de rigoler. Donc, ça doit être une blague pour les gens plus intelligents que les autres. Si vous n'avez pas compris cette blague, désolé. Bon, on va peut-être pas fouiller. Alors si. Par contre, il y a des gens qui ont un plus gros cerveau que moi qui se sont dit « Ah ouais, trop, j'ai la ref ». J'ai pas la ref, personnellement. Apparemment, c'est une série des années 80, 90. Gail, s'il te plaît. Apparemment, cette phrase doit être « Dites pas un robot dans une série connue. » « Doctor Who ». « Les Daleks », voilà, c'est ça. Les gens me disent « Ah ouais, les Daleks ». J'ai pas vu, j'ai pas vu Doctor Who. J'ai pas le courage, il y a trop de saisons. Parce qu'on va peut-être trouver d'autres dépouilles. Il y a des chats là-dedans. Non, allez, hop. Sors de là. On ne veut pas savoir si c'est passé. Croutelles et les chats. N'oubliez pas que Pi égale 3,14, quand même. Ça peut servir. Le bois, je l'ai. La si, je l'ai. La fraîche, je l'ai. Tout ça pour des frais. La colle. On aime bien la colle. Je tiens un doyau, vieux monsieur. Beaucoup de vieux monsieur dans cette vidéo. Les agrafes. Le contreplaqué. On va aller dans le stock. Ah bah si, bah t'as ce qu'il faut. La caquette entre contreplaqué. Les Daleks disent « Exterminate ». Ok. Oh, en route. Ça sera prof de rire. C'est votre devise, ça. Donc oui, alors, Croutelles a une dépendance à son atelier dans laquelle il stocke toutes ces merdes. Et pas que, parce qu'il stocke aussi ses confitures. Parce que Croutelles fait des confitures. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Peut-être un jour on fera des confitures avec Croutelles. Ça pourrait être pas mal ça. Je n'avais pas pensé. Peut-être un petit vlog où Croutelles nous fait des confitures. Ouais, ouais. Ça, ça, ça me semble pas mal. On va tourner ça cet hiver, je pense. Mais alors, Croutelles est un maniaque. Donc, du coup, c'est... Alors, en plus, le truc, ça va falloir tourner dans la maison de Croutelles. Ce qui me plaît un peu moins comme idée. Mais on va voir. Je vais réfléchir. Parce qu'il fait ça dans des bassines en cuits de 1 mètre de diamètre. Enfin, des trucs que des cuillères en bois. Mais un bois particulier qu'il a été cherché en haut d'une montagne. Je ne sais pas où. Faut que ça soit propre derrière. On se mangeait un jour. Depuis, tu vis dans la peur. J'ai peur des pites. Là, vous constatez... Ah oui, effectivement. Ça ne va pas vite. Voilà. Un trait génétique qu'on a en commun avec Croutelles, c'est que nous ne possédons pas de cul. C'est-à-dire que le pantalon, lui, il est fait pour mettre un cul dedans. Mais nous, on n'en a pas. Donc, du coup, ça fait une poche comme ça. C'est une particularité familiale dont je ne me serais bien passé. Depuis, tu vis dans la peur. J'ai peur des pites. Ça ferait un bon long métrage, ça. Après les oiseaux d'Hitchcock, les pites Croutelles. Il devrait faire, je trouve ça un peu abusé de la part des fabricants de pantalons, penser à faire des pantalons avec des versions sans cul. Pour les gens... Elles me sont chiantes. Elles me sont chiantes. Ça, c'est un truc... C'est un truc récurrent dans ma famille. Elles me sont trop petites. Mes chaussures, elles me sont trop petites. Ça, c'est la phrase d'accroche du film. Les pites, elles me sont chiantes. Mettez des slimes. Non, parce que le cul n'est pas là, mais les cuisses sont énormes. Pour me concerner en Croutelles, ça va, mais il faut rentrer quand même le reste. À un moment donné, des slimes, non. Je ne peux même pas mettre un pied là-dedans. Apparat qui me propose de faire des squats. Maintenant, ils sont tout lisses et propres. Et là, on va leur donner un coup de toupie. La toupie, c'est le truc qui lui fait le plus peur à Croutelle. C'est très dangereux, la toupie. Parce que ça... C'est très dangereux, voilà. Mais par contre, c'est le truc pour lequel il avait paumé toutes les sécurités possibles. C'est-à-dire qu'il lui restait une des sécurités sur les quatre sécurités qu'il y a normalement. Donc du coup, on y est allé avec les doigts, n'importe comment. Normalement, c'est complètement proscrit. Il ne faut pas faire ça. Mais voilà. La musique n'est pas du tout de moi, malheureusement. si j'avais le temps de faire de la musique, j'en ferais. Mais non, non. Non, non, je la pique. Je prends surtout des musiques de jeux vidéo parce que j'aime bien le Cheap Tunes. J'aime bien le Cheap Tunes. Un peu hip-hop. On en entend... Enfin, avec des accents hip-hop, on va dire. On en entend dans le début de la vidéo. J'en cherche très souvent et je n'en trouve pas beaucoup. Là, en l'occurrence, c'est la musique de Stardew Valley. Si j'ai bien compris, Youzouzad dans le chat. Je ne m'en rappelais pas. La toupie, c'est un super manche-dois. Oui, voilà. Il paraît qu'il y a pas mal de manusiaires qui perdent leurs doigts sur les toupies. Très bonne musique. Peut-être. Très bon jeu. Je suis bien fait chier. Stardew Valley, c'est très chiant comme simulateur de vie agréable. Mais à un moment donné... Je suis jaloux du jardin et de l'atelier de Croutel sachant que je ne saurais utiliser ni l'intelope. Alors du coup, concentre-toi sur ce que tu as et ce que tu sais faire. Ne sois pas jaloux. On creuse ces deux parties-là. Qu'est-ce que c'est qu'on va te dire ? Croutel en panique dès que son téléphone sonne. Il se rappelle jamais que c'est sa sonnerie. Comme tous les gens de sondage. Oui, il faut qu'il y aille à chercher demain. C'est pour faire des terrines. On enlève la... Copain engagé. Oui, il avait un petit délire terrine à ce moment-là. Je n'y ai pas goûté malheureusement. Oui, Hollow Knight, magnifique. Mais après, c'est pas très happy comme musique. C'est plus angoissant, peaceful. Je cherche des musiques un peu... Entraînantes. La protection et on rajoute une petite lame de rasoir ici. C'est important. Il faut que ce soit un peu plus dangereux. Dégage-moi ça. Je ne sais même pas comment ça passe. Une gale d'épaisseur pour aligner le tout. En lame de rasoir. Mais ne me faites surtout pas ça chez vous. Voilà, tous les menuisiers vont vous dire « Oui, non, il faut être vachement sérieux. » Mais en fait, dès que tu regardes, ils se font des cales avec des lames de rasoir. De toute façon, on fait du vlog. On ne fait pas du tutoriel. C'est plus proche de strip-tease que d'envoyer spécial. Il faut que je mette des pignoches dans les trous. Allez, ça met des pignoches dans les trous. Il aime bien, enfin, il utilise beaucoup de mots. En gros, quand il était, quand il travaillait, ses collègues l'appelaient Monsieur Shtakapoum. Parce qu'il, souvent, il utilisait des mots pour d'autres. Et il utilisait beaucoup d'anomatopées. Donc, c'était Shtakapoum. Une presse à l'inogravure. « Oui, mais on s'en sert pour faire un herbier. Scope. On ne s'en sert plus trop. Enfin, si, on en a fait l'année dernière. Mais oui, on met des plantes à l'intérieur. On aime bien détruire la nature. Là, par exemple, ça, c'est interdit. Ne faites jamais ça. Alors, malheureusement, il ne se rappelle pas de l'essence du bois. Je crois que je l'ai dit un moment dans la vidéo en texte. Il m'avait parlé d'Okume, je crois. Peut-être que c'est de l'Okume. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des spécialistes dans le chat qui sauront reconnaître l'essence de bois. Mais je n'en ai aucune idée. Et donc, un bois qui était utilisé, je crois que c'est des tables d'écoliers qu'il avait récupérées. Et il fait des meubles dedans depuis 20 ans. C'est du Goumé. Alors, du coup, j'ai dû rajouter une syllabe. C'est assez courant. L'Okume. Ah ben non. Vermouth dit c'est l'Okume. Il y a beaucoup d'Okume en contreplaqué. Je n'avais jamais entendu le mot. Ah, Goumé, c'est une blague de Kaliyaïef. Pardon, excusez-moi. Donc, Okume, c'est un bois courant. Mais je n'avais jamais entendu ce mot. Et un bois qui doit être particulièrement, qui doit être sans doute exotique pour ne pas se déformer avec l'humidité. Donc là, on passe. Donc, c'est une bonne idée quand on fait un cadre. Parce que les cadres, souvent, comme ils sont faits dans des petits morceaux de bois. Si vous faites un cadre en sapin, au bout de deux semaines, le truc ne ressemble plus à rien. Il devient rond, tout simplement. Donc, c'est de la merde. Donc, il faut prendre un bois plutôt exotique et léger. C'est les deux. Sur la scie circulaire à onglet. Alors là, j'ai passé, on a passé trois heures sur cette scie circulaire. Parce qu'en fait, il l'avait prêtée à quelqu'un. Et ce quelqu'un lui avait rendu la scie circulaire couverte de... Il avait coupé justement du mauvais bois. Du sapin, je pense. Et du coup, la lame était couverte de sève. Et la sève de conifère, ça colle. Et comme il ne s'en était pas servi depuis longtemps, elle avait bien séché. La résine, voilà. Et du coup, il y avait une croûte sur toute la lame. Et elle coupait. C'était dégueulasse. Le résultat était tout horrible. Donc, on a dû gratter les dents une par une avant de tourner ce truc. Donc, entre le début de la scène et la fin, il y a deux ou trois heures. On a mangé même, je crois, à ce moment-là. Oui, le chêne, ça ne bouge pas. Le problème du chêne, c'est que c'est un peu lourd. Mais bon, des cadres en chêne, c'est un peu la base. Bon, on a nos quatre bouts de bois, déjà. Ça fait un peu musique de film sur les industries dans les années 90, là. Pour présenter des nouvelles machines. Oh là là, copain du web qui fait quelque chose. Ah, merci beaucoup à Dyslexie pour son abonnement. C'est très gentil. Merci à toi. Donc, ça, c'est un outil que j'aimais bien. Il a un pistolet à graphe. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas de l'air comprimé. Je pense que c'est électrique. Donc, je ne pense pas que ça soit de l'air comprimé. C'est même sûr que ce n'est pas de l'air comprimé. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais bon, bref. Et il en a un pour les clous. C'était trop bien. Il y avait un flingue à la maison, en fait. Un lance-clous, c'est... Bon, je n'avais pas trop le droit d'y toucher. Donc là, on a mis la colle. Désagraphe dans les coins. Tout autour, le fameux serre-joint spécial. Et puis, on a plaqué aussi le serre-joint lui-même avec un serre-joint. Maintenant, on va aller se coucher. C'est un truc que je n'ai pas en commun avec Routel. C'est que lui, il est capable de... Il est très soigneux. Il prend beaucoup de temps pour faire tout. Donc, c'est très long quand il fait quelque chose. Mais généralement, c'est très soigné. Et il n'y revient jamais. Moi, je fais les trucs beaucoup plus rapidement. Et c'est plein de défauts. Donc, c'est un truc que j'aimerais lui emprunter. C'est de savoir prendre mon temps pour faire les choses proprement. Et là, il a pensé à mettre des petites feuilles de papier pour voir que ça colle à la machine. Il a pensé à mettre des contre... Enfin, des deuxièmes serre-joints pour être sûr que ça saute pas. Enfin, bref. C'est d'autant de choses auxquelles je n'aurais pas pensé, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça, le prochain épisode de Croutel Gaming ? Je ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Parce que c'est là qu'il va nous exploser à la tranche. Quelle déception. Il n'explose pas du tout. Merci, il a retourné. C'est très gentil. Pour revenir sur Croutel Gaming, j'aimerais juste sortir d'autres trucs avant. Je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, je l'ai enregistré. Ça sera bien. Mais j'ai envie de faire d'autres trucs avant. Je n'ai pas envie que ma chaîne devienne Croutel Gaming Land. Donc... J'aimerais bien qu'il sorte cette année, ça c'est sûr. Mais j'aimerais faire un autre truc avant. Pardon, pour les oreilles. Voilà, c'est poncé de tous les côtés. Par contre, il y a des endroits où il y a des trous. On va faire de la pâte à bois avec de la poussière récupérée lors du pensage. Ça, c'est un... Merde. C'est un super tip, ça, faire de la pâte à bois. Moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire de la pâte à bois, j'étais fou. Mais c'est de très... Très connu comme truc. C'est clairement du bois et de la colle. Je nous fais Croutel. Ah oui, c'est propre. Ça se rétracte quand ça sèche. C'est ce qu'ils disent tous. C'est pareil, cette petite cale-là, pour faire du ponçage, c'est vachement bien. C'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui, d'agrafer un bout de papier à poncer sur une petite cale en bois. Ça change la vie, plutôt que de faire avec ton papier à poncer, posé sur rien. Alors évidemment, lui, c'est une cale en chaîne, avec son agrafeuse de l'espace. Cette cale, il l'a depuis toujours. Tandis que moi, je fais ça avec des petits bouts de pain de merde, donc ça ne tient jamais. Oh la belle fleur ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est la nature ça ! La maison que j'ai grandi, je suis né dans cette maison. Enfin, pas exactement, mais au bout de quelques mois, je suis arrivé dans cette maison, qui ne ressemblait pas du tout à ça, évidemment. Ça dépend de ce que tu pensais, petit pied, mais ouais, si tu as une grosse surface à poncer, il faut avoir des outils quand même. Au moins un truc pour tenir ton papier à poncer. Ça te garantit au moins de faire un truc droit, en plus. Allez, c'est parti pour tout gâcher. Je crois qu'il y a Jean Gabin qui est flouté derrière. Ouais, il y a Jean Gabin qui est flouté. Ah bah, il y a Croutel qui a perdu quelque chose. Et puis, j'ai une noix. Bon, ça fait un souvenir. Bon, là, on a... L'art sur lequel est accroché le cadre, je l'ai connu, il était plus petit que moi. Pour vous dire à quel point je suis vieux. Non, pour vous dire à quel point noyer, ça pousse vite aussi, peut-être. Il cadre bien Croutel. Il fait aussi beaucoup de photos, donc il s'est cadré. Et le jardin, c'est pareil, c'est Croutel, c'est un jardinier. Croutel, le jardinier. Par contre, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème, on va pas le dessus. Allez, c'est parti pour tout gâcher. Ah bah, il y a Croutel qui a perdu quelque chose. Les bijoux de famille à Croutel, ça fait un souvenir. Bon, là, on a fini. Les bains, très solides. Là, j'étais tout seul à l'atelier, enfin. J'ai dû me planquer. Là, on voit un peu mieux ma grand-mère derrière. Qui ne portait pas de cagoule, d'ailleurs. Rectangulaire. Mais il faut quand même une plaque pour mettre à l'arrière. Bon, par contre, Croutel ne supporte pas vraiment l'idée que je travaille tout seul dans son atelier. Il a beaucoup trop peur que je me coupe un bras. Et je lui ai imposé le fait de terminer plus ou moins seul. Je vais me piquer sa cagoule, tiens. Je vais me piquer sa cagoule, tiens. A la première fois de ma vie où j'utilise cette machine sans Croutel. Et donc, je vais sans doute... Il était tellement pas rassuré. Oui, oui, je pense que c'est faux. Les effets spéciaux de qualité supérieure. Non, l'idée de cette petite blague, c'était de... Alors, je vais essayer de la technique qu'on m'a dit tout à l'heure, de me mettre là. Oui, c'était qu'on s'attende à ce qu'il y ait une blague. Attention, j'explique les blagues. Puisque ça clignote en disant effets spéciaux, on s'attend à ce que le bras vole. Et en fait, c'est la tête. Yes ! Ça se donne beaucoup de flou. On voit passer. Mon jeu préféré. Quand j'étais petit. Alors, il y a quelqu'un dans le commentaire qui m'a dit... Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. C'était une très mauvaise idée de faire ça. Parce que dans le... Je ne sais plus. Il y a un truc dans le compresseur. Il y a tel truc qui fait que si tu fais ça, normalement, tu vas bientôt crever, mon pote. J'ai eu ça dans les commentaires. Je ne sais plus quoi exactement. Dites-le-moi dans les commentaires. Ça projette de l'huile. Voilà, c'est ça. Ça projette de l'huile. C'est peut-être personne qui me l'avait dit. La dernière étape qui consiste à agrafer. Pas mal l'huile. J'aime bien. Il ne reste plus qu'à fixer un petit câble. On la met. Il y a pire que l'huile. La moitié de la largeur du cadre. Et voilà. Ma vie. Voilà. Faire tout. Et merde. Pas dans l'ordre, mais tout raté. Et c'est terminé. Systématiquement. Joyeux anniversaire Jean Gabin. Je sens qu'il fallait que tu ne pas qu'est-ce que tu finis. Ça doit être cher. Ah. On le met sur le mur là. Ah parce qu'en plus il faut l'accrocher. Ah non, mais en fait j'aime bien le minimalisme en décoration. Bon. Ça c'est faux. Viens voir. On le met là comme ça quand tu rentres dans la toilette. Hop. Tu le vois tous les jours. Plein de fois par jour. Te connaissant. C'est pas mal non ? Non. J'ai réfléchi à notre solution. Chez Corinne. Ouais, c'est une sonnive. Elle est contente je pense. Voilà. Elle va se précipiter pour rentrer. Ça habille un peu le mur parce que c'est vrai que c'était un peu vide. Ça va améliorer. Je ne sais pas si les gens se rappelaient de cette blague que c'est l'endroit où vit Corinne ça. C'est dans l'épisode 3 de ma vie. Troisième vidéo sur ma chaîne. Un truc comme ça. L'isolation. Le marteau orange est toujours là. Ouais. Il n'y a pas la télé. Donc au moins il y aura quelque chose à regarder. Maintenant elle n'aime pas du tout le canevas. J'ai pas fait ça pour rien. T'es contente de ton... Ouais, très content. Bon voilà, on est tous contents. J'ai fouté ses pieds à sa demande. Je me sens pas bien. Et bien voilà, il est terminé ce canevas. Il est installé. Donc je suis bien content. Si ces deux épisodes vous ont plu. La fin nulle. Vous avez pitié de moi. Ben n'hésitez pas à soutenir la chaîne évidemment sur Utip. Soit en faisant un petit don récurrent. J'avais oublié la fin. C'est un truc que j'ai fait en dernier. Je ne l'avais pas revu. C'est pour ça que je me permets de rire. Je ne l'avais pas revu. Tout simplement en laissant d'un seul coup une énorme somme. Sky is the limit. Ou alors tout simplement... Ah oui, alors du coup, je pense que c'est suite à ça. Mais oui, ça a été confirmé d'ailleurs. Que j'ai eu un énorme don de 300 balles d'un anonyme. Enfin moi je sais qui c'est. Mais il ne veut pas que je donne son pseudo. Il m'a cité la vidéo. Pour bien montrer que c'est moi qui avais réclamé. Donc j'étais hyper gêné. Donc on sait très bien comment ça va finir. Ces 300 balles sont réinvestis. Oui, c'était Adrien Méniel. C'est faux, c'est faux. Vous n'allez pas croire. Je suis ok pour le dire maintenant. Donc c'est ça qui va faire que du coup, je fais un autre morceau de musique avec Chrono Music. C'est ce qui m'a décidé. J'avais ça en tête. Je n'avais pas trop de sous. Du coup, bon allez. Avec ça, ça m'aide. Donc du coup, je peux lancer ce projet. Donc voilà. Le prochain morceau de Copain du Web sera... n'est de cette petite phrase de crevard qui réclame des thunes. Simplement vous abonner à la chaîne, la partager. Cliquez sur la cloche. Tous les trucs qu'on répète sans arrêt depuis 10 ans. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis si je vous manque, venez sur Twitch. J'y suis très très souvent. On passe de très bons moments aussi. D'ailleurs, ça permet d'introduire la veste rouge. Je me suis fait une veste rouge. Ceux qui me connaissent, vous avez vu la vidéo où je me fais une veste. Elle est bleue. Là, j'ai fait la même en rouge. Du coup, on dirait un mec de chez Darty. Donc cette veste, je ne la mettrai jamais. Super. Si vous ne savez pas quoi faire pour faire des génériques de fin, prenez une photo d'un canevas, mettez un effet kaleidoscope dessus. Et bien, ça marche à tous les coups. C'est trop simple. Par contre, c'est occupé. On ne met pas d'épaule partout. C'est la chambre à coucher. Vous voyez, c'est la chlingue un peu. C'est chez Corine. Oui, bien le trou de balle. C'est spécial l'odeur. C'est acre. Ça nous fait des souvenirs comme ça. Et voilà. Ah oui, donc du coup, là, il y a... Donc là, c'est la fin de cette vidéo. Ça me permettait aussi de réintroduire discrètement le motif Corine, puisqu'il va bien falloir que je le fais revenir dans la série, puisqu'on peut tout à fait retourner ensemble après qu'il est rentré du Brésil. Donc bientôt, Corine, le retour sur la chaîne de Copains du Web. C'est ça que j'aimerais faire avant le prochain Croutel Gaming. Donc c'est dans les tuyaux, mais on est en écriture. Et l'écriture, c'est vraiment pas mon truc. Merci beaucoup, Rob à fleurs, pour ton fololo. Et bienvenue à toi. Bon, du coup, je dis au revoir aux gens qui regardent la VOD. Merci d'avoir regardé ce commentaire de la vidéo. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Voilà, salut !